Aujourd'hui avec Stéphane Guilbault qui est auteur et expert culinaire, on a décidé de vous aiguiller dans les supermarchés quand vous allez faire vos courses et surtout lire les étiquettes, ce qu'on ne fait jamais. Donc tu vas pouvoir nous donner des clés pour bien savoir ce qu'on doit acheter. Par exemple si on prend ces petites madeleines. Alors très jolie face avant, la cible ce sont les enfants, la vraie recette fabriquée en France avec des oeufs de poule élevés, sans huile de palme etc. Ça cache souvent un décor moins reluisant et donc on découvre immédiatement que ce n'est pas du sucre mais du sirop de glucose fructose qui est en fait une hydrolase de maïs, un sirop de maïs en fait avec une haute teneur en fructose qui fait beaucoup de dégâts au pancréas de nos enfants. La fameuse salade de la pause déjeuner, qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que ça serait beaucoup plus facile d'acheter un oeuf, récupérer la viande de la veille, un morceau de pain et un petit peu de salade parce que là on est logiquement dans une salade avec des produits ultra transformés. Alors moi j'ai la liste des ingrédients donc on voit tout ce que tu as décrit mais on peut rajouter à ça du E471, du E481, qu'est-ce que c'est que c'est E, ça correspond à quoi ? Je n'ai pas envie d'encourager les gens à apprendre ce que c'est. C'est très compliqué. C'est compliqué et même s'il y a inocuité, pas inocuité des aliments, en fait c'est pas ce qu'on utilise à la maison. On reste dans des produits intègres, les produits qu'on a à la maison et pas du tout des améliorants techniques comme fait l'industrie, on oublie. Quand on achète ces produits-là, il y a aussi tout ce qui est à base de tapioca ou de riz, qu'est-ce que ça fait dans les produits achetés ? Ça fait du bien à l'industriel, ça fait du mal en fait dans nos pancréas. C'est un produit qui est texturant, améliorant, épaississant et qui apporte ce que le produit n'a pas souvent, de la tenue. Sans jeu de mots, le pancréas se déguste avec les produits industriels. Exactement. Stéphane, rassure-nous un petit peu, tout n'est pas noir quand même dans les produits que tu peux acheter en supermarché. Non, tout n'est pas noir. Non, non, tout n'est pas noir. D'ailleurs... Si on prend par exemple ce jambon, alors en plus, c'est un charcutier des Hautes-Alpes, donc c'est vraiment chez nous en PACA. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce jambon ? Alors il a un intérêt, c'est qu'il est sans nitrite ajouté. À quoi ça sert les nitrites ? Alors les nitrites, ça sert encore une fois à rien, sauf à aider les industriels à produire toujours plus vite avec des viandes de mauvaise qualité. Je suis fils de boucher charcutier, donc j'en sais quelque chose. Tu sais de quoi tu parles ? Et on peut produire aujourd'hui des jambons et des saucissons et des saucisses sans nitrate et sans nitrite. La problématique aussi, c'est que le consommateur aime voir un jambon rose et sans sel, en fait le problème c'est que ça devient gris. Tout à fait. Alors j'ai porté ce produit-là, c'est le petit paradoxe de mes courses, c'est que c'est un des rares produits que j'achète sous vide. Parce que comme il n'y a pas de nitrate, de nitrite, donc pas de conservateur, ça permet de le conserver le plus longtemps possible sous gaz inerte. D'accord. Donc tu préconises ce type aussi d'emballage. Oui, tout à fait. Pour terminer, si on parle de cette petite sous-brossade. Un petit coup de cœur pour ces sous-brossades et ces longanistes, puisqu'en fait elles sont produites artisannellement. C'est les sous-brossades de Véronique. De Véronique, tout à fait. On trouve sur le marché d'Aix-en-Provence, je dis ça juste comme ça. Oui, c'est bien de le dire parce que c'est fait sans conservateur. Ça aide un peu parce que c'est le paprika qui fait le conservateur. Mais ce sont des produits d'excellence en fait, parce que le bouillet. Donc on vous a donné quelques clés. La prochaine fois que vous irez en supermarché, on va espérer que vous arriverez à faire vos courses plus sereinement. Et on va passer dans quelques instants à la recette.